Si tu penses que les films ne peuvent pas être doués en informatique, deux choix s'offrent à toi. Soit tu vas bien te faire f***, soit tu restes avec moi jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir que la première ligne de code a été écrite par une femme. L'option 2 me semble quand même la plus intéressante. Ada Lovelace, qui contrairement à ce que son nom laisse penser, n'est pas une actrice de film à caractère pornographique, est née en 1815 à Londres et est une pionnière en sciences informatiques. Sa mère, qui l'a élevée seule, est une passionnée de mathématiques. On la surnomme même la princesse des parallélogrammes. Mes fidèles serviteurs, toi le carré et toi le rectangle d'un, c'est pour moi. Du coup, elle encourage sa fille à s'intéresser aux sciences et lui offre une éducation poussée. À 17 ans, Ada rencontre Marie Somerville, une des rares et bien connues femmes scientifiques de l'époque. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, le portrait de Marie Somerville apparaîtra sur les billets de 10 livres émis par la Bank of Scotland à partir de 2017. Yes ! Bref, Marie présente à Ada le mathématicien et inventeur Charles Babbage. Charles est en train de développer une machine analytique, une sorte de gros calculateur qui utilise des cartes rigides perforées. On le considère encore aujourd'hui comme l'ancêtre de l'ordinateur. Alors c'est autre chose qu'un MacBook Air, mais quand même. À la base, Charles voulait concevoir des tables nautiques, astronomiques et mathématiques exactes parce que celles de son époque étaient souvent fausses et ont causé pas mal d'accidents. Il s'est dit que comme les humains étaient flémards et imparfaits, sa machine rectifierait le tir. Un peu comme une calculette super puissante. Alors ? D'après notre machine analytique, ce compte poissonnier me doit 3 shillings. Ada se met à bosser avec Charles à partir de ses 27 ans parce qu'en plus d'être douée, elle croit vachement en ce projet de machine analytique. Sauf que les recherches, ça coûte bonbon. Et vu que le gouvernement britannique n'a pas voulu financer la machine de Charles, Ada s'est mis à jouer de l'argent. C'est d'ailleurs ça qui la ruinera. Puis, elle quittera son mari, tombera malade et mourra finalement d'un cancer de l'utérus. Attends, mais c'est horrible. Ada Lovelace pour ses 36 ans est la plus triste des enfants. C'était une sorte de cendrillon, mais avec de l'ambition et qui parlait pas aux souris. Mais revenons plutôt à ces découvertes majeures parce qu'on peut crever seul et ruiné et quand même changer le monde avant. Yes ! Ada a d'abord traduit de l'anglais au français le mémoire de Federico Luigi. Bim ! Alors c'est pas le même Luigi qui est plombier et qui aide son frère à sauver une princesse dans un château. Non, ce Luigi là, il était à la fois homme politique et mathématicien. Dans ce mémoire, Luigi décrivait en détail la machine de Charles Babbage. Comme une certaine Émilie du Châtelet, Ada ne s'est pas juste contenté de le traduire. Poussée par Charles, elle a complété sa traduction de ses propres notes explicatives, à peu près trois fois plus longues que le texte d'origine. Au final, elle rédige cette note de A à G. La dernière est carrément un exemple détaillé de comment utiliser la machine pour lui faire calculer une série de formules compliquées. Autrement dit, de la programmation. Cette suite d'instructions est le premier algorithme jamais écrit. Jamais. Je me suis arrêtée au point G pour des raisons évidentes. Parce que c'était déjà très utile, tu pensais à quoi ? Alors que Charles n'imaginait sa machine que pour calculer, Ada en fait un véritable outil de programmation. Bim ! Elle pense qu'en se débrouillant bien avec des instructions claires dans un langage clair, on peut manipuler autre chose que des chiffres. Elle suppose même que la machine pourrait composer des morceaux de musique. Ada Lovelace ! Bref, elle imagine la programmation alors qu'elle n'a même pas d'ordinateur sous la main pour tester ses idées. Ada Lovelace est la première programmeuse de l'histoire, du monde, de la Terre. Et elle a un vagin, c'est pour dire. Elle était tellement douée que Charles Babbage la surnommait The Enchantress of Numbers, l'enchantresse des nombres. Alors un soupçon de 7, une lichette de 65 et une goutte de 2. Ah bah ça manque de sel. En même temps, la princesse des parallélogrammes pouvait que engendrer l'enchanteresse des nombres ou la prêtresse des chiffres au pire. En 1979, le nom Ada fut donné en son hommage à un langage informatique. Adapté depuis, il est très fiable et toujours utilisé dans le domaine militaire, mais pas que. On retrouve du Ada dans le fonctionnement du métro parisien, dans la gestion des transports aériens et même dans le contrôle de fusées et de satellites. Yes ! Alors une petite pensée pour moi quand tu prends un RER, un train corail ou un TGV ? La machine de Charles ne sortira jamais et plus de 100 ans après la mort d'Ada, ces lignes de code ont largement inspiré le travail d'Alan Turing, considéré comme le père de l'informatique moderne sur les premiers ordinateurs. Bim ! Alors si tu pensais qu'être une femme t'empêcherait de gérer en informatique, tu avais tort. Alors Fonce ! Yes ! Vu que je pèse un peu dans le jeu de la science, qu'est-ce que vous diriez d'appeler une rue comme moi ? Allez là, il n'y a que des rues Marie Curie, c'est chiant ! Un square, un bout de rue, juste un bout de rue. Je te retrouve très bientôt pour te présenter une autre femme qui a changé le monde. Pourquoi pas Marie Curie, tiens ? Salut !